Bonjour, je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Comment tirer profit des grands peintres, des grands maîtres de la peinture, pour nous améliorer, nous autres en peinture ? J'aimerais vous partager mon expérience dans cette vidéo. Avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis René Milone, artiste peintre, professeur de peinture. Je donne des cours de peinture en ligne et j'ajoute une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube tous les mercredis. Alors, pour ne pas la manquer, n'oubliez pas de vous abonner et aussi d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. D'une manière générale, tout le monde aime les tableaux, les peintures des grands maîtres, que ce soit de l'impressionnisme ou autre. Mais quand on fait de la peinture, lorsqu'on peint nous aussi, peut-être qu'on aime encore plus les grands maîtres, ou du moins on va voir leurs tableaux d'un œil différent. On est spectateur de leurs œuvres, mais aussi un petit peu à la recherche de la technique qu'ils ont utilisée. Tout ça, c'est comme, je dirais, quelque chose de naturel qu'on fait involontairement. On va dire, c'est quoi cette touche de pinceau qu'il a mis là ? On a un côté un petit peu plus analytique qu'avant, qu'on fasse de la peinture, où là on regardait un tableau d'un grand maître, on trouvait ça beau, mais bon, on ne comprenait pas trop qu'est-ce qu'il avait fait sur le tableau ou sur la toile. Et quand on fait de la peinture et qu'on voit un tableau d'un grand maître, on aimerait aussi être aussi bon que lui. Or, que j'aimerais peindre aussi bien que Cézanne. Moi, c'est ce que je me dis quasiment tous les jours. Mais alors, pourquoi ne pas profiter de leur expérience, de ces grands peintres-là, ces grands maîtres qui ont vécu que pour la peinture, qui n'ont fait que peindre toute leur vie, ils n'ont pas fait autre chose. Ils ont peint tout le temps, tout le temps, et des quantités de tableaux immenses, toutes sortes de sujets aussi. Ils ont une expérience, ils avaient une expérience incroyable, et comme on peut dire, ils avaient du métier. Alors, pourquoi nous, on ne profiterait pas de cette expérience-là, de tout ce qu'ils ont vécu pour notre peinture en nous, pour nos propres tableaux, OK, oui, ils ne sont plus là, ils sont morts depuis longtemps, mais leurs tableaux sont là. Et à travers leurs tableaux, ces grands maîtres-là pourraient être nos professeurs. Ils pourraient nous apprendre à peindre aussi. Et ce n'est pas la peine de voyager dans le temps. Ça serait bien, par contre. Ça serait bien si on pouvait faire un petit retour en arrière, juste passer 15 minutes avec Cézanne, Monet ou Renoir. Je pense que c'est un peu le rêve de tout artiste peintre, même du plus amateur au plus avancé. Mais donc, il y a un moyen. C'est quand même possible de peindre grâce, de s'améliorer en peinture grâce à eux, grâce à ces peintres-là. Et j'aimerais vous partager mon expérience, ce que j'ai fait à plusieurs reprises, avec plusieurs grands maîtres, plusieurs artistes peintres. J'aimerais vous montrer ça et j'espère que ça va vous profiter et que vous allez, vous aussi, au moins une fois, essayer cette expérience-là. Mais juste avant, je tiens à vous rappeler qu'il y a un lien dans la description, sous la vidéo, juste en dessous, ici, où vous pouvez cliquer pour vous inscrire et recevoir un cours de peinture de paysage gratuit pour la peinture à l'huile et la peinture acrylique. Donc, si ça n'est pas encore fait, allez-y, cliquez sur le lien. Inscrivez-vous. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui l'ont déjà commencé et qui sont vraiment très contents de ce cours-là. C'est un cours très complet et c'est gratuit. Voilà. Alors, vous avez certainement remarqué derrière moi un tableau de Claude Monet. Non, je ne suis pas assez riche pour avoir pu me l'offrir. D'ailleurs, je pense qu'il serait beaucoup plus grand que ça. Je ne sais pas. Je ne me souviens pas si j'en ai vu. Je pense que j'en ai vu certainement. Je suis allé au musée d'Orsay. Mais bon, j'aimerais bien aller à l'orangerie. Je n'ai pas été encore. Peut-être cette année. Ça, pour vous dire que non, c'est moi qui l'ai peint, celui-là. Ce n'est pas un tableau de Claude Monet, mais c'est une reproduction. C'est la représentation d'un de ces tableaux. Et j'ai fait d'autres tableaux. J'en ai fait un de Cézanne. J'en ai fait un deuxième de Claude Monet. J'ai fait... Non, attendez, Cézanne. Non, j'ai peint un de mes tableaux à moi, mes sujets, dans le style de Cézanne. J'ai fait un... Berthe Morisot, un Renoir. Enfin, j'en ai fait plusieurs. Soit j'ai peint des tableaux, comme lui, une reproduction vraiment d'un tableau du grand maître, soit j'ai appliqué sa technique à un de mes propres sujets, une de mes propres photos à moi, qui aurait bien été, pour lui, dans son style, lui, il aurait pu le peindre, ce sujet-là, ce paysage-là, il aurait pu le peindre parce que c'était un petit peu dans son style. Voilà. Et donc, j'ai appliqué sa technique à mon sujet, à moi. C'est une autre façon aussi de profiter des grands maîtres. Et des grands maîtres, d'ailleurs, c'est le but. Ce n'est pas de reproduire tout le temps des tableaux, mais de créer nos propres œuvres en utilisant leurs techniques, si on les trouve bonnes, si elles nous plaisent et si on aime ce qu'ils font. Voilà. Alors, avant de commencer à peindre, généralement, ce que je fais, moi, je vais tout d'abord essayer de bien connaître l'artiste en question. Si je veux peindre un tableau de Claude Monet, on va prendre celui-là comme exemple. Je vais vous partager mon expérience par rapport à ce tableau-là, malgré tous les autres que j'ai fait aussi. Mais, par exemple, celui-là, bon, je connais Claude Monet, on le connaît, mais est-ce qu'on sait tout ? Est-ce qu'on a les bonnes informations ? Les meilleures informations, par exemple ? Bon, bien, connaître l'artiste, qui il était, qui il a épousé ? Est-ce qu'il a eu une femme, plusieurs femmes ? Est-ce qu'il a eu des enfants ? C'est important aussi de connaître le personnage, l'homme ou la femme, en tant qu'être humain. Quels étaient ses amis, vous voyez ? Donc, c'est bien d'aller voir une biographie, par exemple, sur Internet. On peut aller simplement, dans Google, on tape Claude Monet, biographie, puis on va avoir plein de sites Internet qui parlent de Claude Monet, qui racontent sa biographie, et on peut même faire des recherches en anglais. Moi, je fais souvent des recherches en anglais, donc je vais... On n'a pas besoin d'être bon en anglais, on va dans Google Traduction, je tape biographie de Claude Monet en français, il me le donne en anglais, je le mets dans Google, et là, il va me sortir plein de sites, je lis un petit peu les titres, et puis j'affiche la page du site, mais là, je demande de traduire en français, par exemple. Et là, je veux avoir des fois des informations qu'on n'a pas eues en français ou vice-versa. Donc, ça me permet aussi, en survolant comme ça, vous savez, on lit un petit peu un diagonal, d'en apprendre des choses qu'on ne savait pas sur l'artiste, et on peut faire une synthèse, on va se retrouver de toute façon avec une synthèse de tout ce qu'on a vu ici et là. Après ça, bien sûr, on peut aller sur YouTube, chercher une vidéo sur Claude Monet, il y en a aussi où on va voir des vidéos biographiques ou c'est simplement des diaporamas de tableaux ou des articles de, on va dire, des petits reportages de musées aussi. On peut voir des vidéos où on voit vraiment Claude Monet fumer sa cigarette, la vidéo en noir et blanc, devant son tableau, en train de peindre dans son domaine de Giverny. on voit ça, on peut le voir sur YouTube, c'est intéressant, puis là, on est là à côté de lui, on le voit, le grand maître est là, c'est un petit peu émouvant lorsqu'on peint, lorsqu'on fait de la peinture et après, lorsqu'on se retrouve devant un tableau du maître dans un musée, on dit, c'est lui qui l'a fait, c'est lui qui a mis cette petite touche, on ne peut pas le toucher, bien entendu, mais c'est lui qui a mis cette couleur-là que je vois, je vois sa touche de pinceau, je vois, elle est là, il y a de l'émotion, on sent un petit peu l'âme de l'artiste, enfin moi, c'est ce que ça me fait et j'adore ça, on est vraiment émus. Alors, c'est bien de connaître l'artiste aussi par rapport à son contexte, la période où il a vécu, il y a eu des guerres, on le sait, il y a eu des moments en France, surtout à l'époque de Monet, Renoir, Cézanne, tout ça, il s'est passé énormément de choses, il y a eu des guerres, il y a eu la restauration, il y a eu énormément de choses et si on prend par exemple le bal du moulin de la galette de Renoir, on sait qu'il a peint sur place, qu'il a transporté son tableau plusieurs fois à cet endroit-là, que c'était vraiment la fête, etc., qu'il a fait plusieurs versions, vous voyez, et c'est important de savoir tout ça, je trouve, personnellement, sur l'artiste, comme par exemple, en savoir plus sur sa carrière d'artiste, peut-être quelques métiers qu'il a exercés avant aussi, connaître ses œuvres, ses œuvres principales et puis aussi d'autres œuvres, des petits tableaux qu'il a faits, et après ça, c'est bien aussi, surtout, surtout, d'apprendre sa technique. Alors, pour apprendre la technique, on va chercher, moi je vous conseille de faire ça, de chercher sur Internet les œuvres inachevées, par exemple, de Claude Monet, les tableaux inachevés, et là, vous allez voir des tableaux qui peuvent encore avoir la toile visible, la toile brute, tandis que certaines parties ont commencé à être peintes, vous voyez. Alors, je ne sais pas exactement si pour Claude Monet, de mémoire, s'il y en a, mais il y en a beaucoup pour Cézanne, par exemple, on en a vu énormément, j'en ai même vu en vrai au musée ici, à Montréal, lorsqu'ils avaient fait l'exposition sur la Provence, il y avait des tableaux de Cézanne, dont certains ont voyé encore la toile. À cette époque-là, j'étais d'ailleurs à l'université en art et j'avais fait justement un exercice sur cette toile de Cézanne que j'avais vue au musée-là. Voilà, donc, c'est bien d'essayer de trouver, alors aussi sur Internet, vous pouvez chercher des sites Internet, des pages à Web où on va vous parler justement de sa technique et là encore, faites des recherches en anglais parce qu'il y a beaucoup de contenu anglais sur Internet, il y a beaucoup d'artistes peintres américains qui s'intéressent beaucoup aux artistes peintres français, notamment ceux de l'impressionnisme et ils ont fait des analyses, déjà ça a été fait, les études ont été faites, vous savez, vous allez trouver certainement pour une œuvre par exemple, celle-là, je ne sais pas moi, les couleurs qu'il a utilisées, la palette de couleurs qu'il avait, on va voir énormément de choses et pour les autres toiles aussi, on va savoir beaucoup plus de choses sur sa technique et là, c'est vraiment intéressant, c'est intéressant d'apprendre ça, de le lire, de prendre des notes, faire une synthèse de tout ça, prenez un cahier puis écrivez ce qui est intéressant pour vous dans tout ce que vous lisez et vous allez tout savoir sur cet artiste-là à tel point que c'est comme si c'était votre professeur dans votre école de votre ville ou de votre village et qu'il vous parle lui-même de ses tableaux, ses œuvres et qu'il dit tiens, j'ai peint un tableau pour une commande, elle fait temps par temps, je l'ai faite à lui, je vais l'exposer à tel endroit, vous savez tout sur lui comme ça, comme s'il était vraiment venu à côté de vous, vous expliquer tout ça, vous avez tout appris. Moi personnellement, c'est ce que je fais, je le fais avec tellement de plaisir que je ne vois pas le temps passer, j'apprends énormément et j'aime ça, j'aime beaucoup ça, ce qui fait qu'après, quand je vais peindre le tableau, que je vais commencer à peindre là, et que vous regardez, vous savez comment on fait quand on peint, on observe, on reproduit, puis on n'a pas besoin de penser vraiment à bien des choses, mais là, dans la tête, les choses auxquelles je vais penser, c'est plutôt du genre, comment est-ce qu'il aurait fait ça, je vois sa main, je vois son pinceau faire le tableau, c'est évident qu'on se met vraiment un petit peu dans la peau du personnage, on prend vraiment sa place, et on se sent un peu comme si on était lui, en plus petit, mais on voudrait être comme lui, voilà. Et une fois qu'on en sait beaucoup, beaucoup sur l'artiste peintre, sur l'homme, tu sais, Pissarro, j'ai fait un Pissarro aussi, et quand j'ai su Pissarro, sa vie de famille est assez impressionnante, Pissarro qui était le doyen des impressionnistes, donc c'était comme le plus âgé, le plus vieux, le plus ancien, mais il apprenait des jeunes, il apprenait de Monet, de Renoir, il allait peindre avec l'un, il allait peindre avec l'autre, il changeait sa technique en fonction de la personne avec qui il allait peindre, il a fait du pointillisme, tout ça, quand j'ai appris sur Pissarro, j'ai aimé cet homme-là, je l'ai beaucoup aimé, vous voyez, voilà. Donc, alors je reviens sur l'œuvre, maintenant une fois qu'on a bien appris sur l'artiste lui-même, qu'on connaît son côté humain, on va aller voir le tableau qui nous intéresse, celui qu'on aimerait analyser, étudier, pour ensuite de ça appliquer cette technique-là à mon propre sujet ou bien pour le reproduire comme j'ai fait ici. On va y aller avec cette idée-là de reproduction. Le tableau, quel est ce tableau ? Bon, ici, c'est le pont japonais de Claude Monet, par exemple. Il a été peint en quelle année ? Où ? Parce que là, on sait où c'est Stagiverny, mais selon les endroits, on peut se demander à quel endroit est-ce qu'il a peint le tableau ? C'est comme le bal du moulin de la galette. Quand j'ai fait ce tableau-là, je ne l'ai pas reproduit. J'ai reproduit en renoir, mais je suis beaucoup intéressé au bal du moulin de la galette. Je suis allé voir sur Google Maps où est-ce qu'il a peint le tableau. Ah ben tiens, quand j'étais à Arles avec Linda, on était à Arles, on a fait le chemin de Van Gogh. On est allé voir tous les spots, tous les endroits où il a peint un tableau. On est allé sur place, à l'endroit même et puis on avait la photo du tableau et on se disait il s'est mis là, non, un peu plus à droite, un peu plus à gauche. Et on voyait où est-ce qu'il s'était installé pour peindre. Vous voyez, on rentre vraiment dans l'âme de l'artiste. Je ne peux pas vous partager vraiment ce qu'on a ressenti. Je ne peux pas vous partager mais je vous conseille de le faire, vous allez voir. Vous allez voir comme c'est très émouvant. Donc voilà, alors l'œuvre, où est-ce qu'il a peint ? À quel endroit exactement ? Et pourquoi ne pas s'y rendre aussi tant qu'à y être ? Pourquoi ne pas aller au même endroit pour voir ce tableau-là ? Où est-ce qu'il l'a fait ? À quelle occasion ? Est-ce que c'était la commande de quelqu'un ? Est-ce que c'était parce qu'il y avait un événement à ce moment-là à cet endroit-là ? Vous voyez, il y a beaucoup de possibilités. Claude Monet qui avait peint... Non, ce n'est pas Claude Monet. Attendez, là je vais peut-être faire une erreur. Je vois un tableau d'une fenêtre où on voit les Champs-Elysées avec les drapeaux bleu, blanc, rouge. Vous voyez ? Je me demande si ce n'est pas un pissarro là. Je ne sais plus. Il faudra que je revoye ça. Vous voyez, comme quoi, on en oublie aussi. Ça va être l'âge. Le lieu exactement, l'occasion, pourquoi il a fait ce tableau, tout ça. Et puis après ça, on va s'intéresser surtout une fois qu'on en sait sur l'histoire du tableau, le contexte, c'est la technique. Là, la technique, alors là, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, on va chercher le tableau en question, on le met sur... On va sur Internet, bien entendu. S'il est dans Wikipédia, c'est super parce que Wikipédia, les images sont d'une extrême qualité et on va pouvoir zoomer, zoomer, zoomer sur le tableau. À ce moment-là, vous pouvez télécharger l'image et vous allez pouvoir rezoomer encore plus sur votre ordinateur. Et là, vous allez voir le grain de la toile, le coup de pinceau, la touche, les épaisseurs, les petites craquelures s'il y en a. On peut tout voir, tout déceler. À tel point qu'on peut même voir, par exemple, si en dessous de cette couleur, il y avait une autre couleur, on le voit, on est capable de le voir aussi. Donc, on va apprendre avec les recherches sur Internet, sur les sites Internet en français et en anglais, les techniques qui ont été utilisées pour réaliser ce tableau. On peut le trouver, on peut en voir, on fait des recherches, on en trouve. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, comment il a fait, c'était quoi ses couleurs, sa palette de couleurs exactes pour ce tableau-là. Alors là, j'ai une palette de couleurs, il a utilisé ça, 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 ça. Oui, mais là, cette couleur-là, moi, elle n'existe plus aujourd'hui, je ne la trouve pas, donc on va faire des recherches encore sur Internet pour essayer d'avoir les couleurs à peu près identiques, vous voyez, parce qu'il y avait des couleurs avant qui contenaient du plomb, des produits, on va dire, toxiques qui aujourd'hui sont interdits, mais ont été remplacés. D'ailleurs, souvent, on va retrouver le même nom de la couleur, mais avec la nuance, le mot nuance, la couleur pure, donc c'est un mélange qui va donner cette couleur-là. Donc, par exemple, c'est ça, alors là, il faut trouver la palette de couleurs, les couleurs qu'il a utilisées exactement, et là, on va se créer une palette le plus identique possible à ce qu'il a utilisé lui ou elle, selon l'artiste. Ensuite de ça, c'est bon aussi de connaître le format du tableau, le format exact. Alors, on peut aller chercher un tableau à peu près du même format, mais selon la, on va dire, la réglementation, on ne doit pas faire exactement pareil, parce que sinon, on va être accusé de faussaire. Donc, on va chercher, nous, on est des copistes, pas des faussaires, un format dans le même ratio, mais un peu plus petit ou un petit peu plus grand, un petit peu différent. Ici, je suis certain qu'il est plus petit. Je ne m'en souviens pas, mais j'ai dû le faire pas mal plus petit, mais le ratio, longueur, largeur, c'est le bon. C'est le bon ratio. C'est ça qui est important pour ne pas avoir à couper à droite, à gauche ou en haut, en bas. Donc, on va chercher le format exact et on va faire une toile du même ratio. On peut le faire sur du bois, on peut le faire sur de la toile. Moi, j'ai fait une reproduction de la joconde au format exact, par contre, sur du bois. Pourquoi je ne serais pas accusé d'être un faussaire ? Parce que je n'ai pas pris le bois de peuplier qu'il a utilisé. Moi, j'ai pris du MDF. Je ne pense pas que le MDF, il existait autant de Renoir. de Léonard de Vinci. Voilà, c'est ça. Donc, ce n'est pas possible vraiment de le reproduire exactement. Donc, je ne suis pas un faussaire, je suis un copiste. Mais voilà, vous voyez, j'ai fait la joconde aussi, c'est intéressant. Le format, c'est important. Le support, comme je vous ai dit, s'il a fait sur du lait, faites-le sur du lait. S'il a fait sur du coton, faites-le sur du coton. Du bois, c'est du bois. Pourquoi pas ? Pourquoi pas aller jusque-là pour, encore une fois, utiliser sa technique et l'apprendre ? Puisque le but, c'est ça, c'est mieux peindre en apprenant des grands maîtres. Et une fois qu'on a toutes ces informations-là, on va être prêt à faire le tableau. Au niveau de la technique, ce qui est important, c'est de savoir comment il prépare sa toile. Est-ce qu'il a fait une couche de fond ? Si oui, quelle couleur ? Par exemple, sur tous les tableaux de Cézanne, moi, je voyais toujours des tontes de beige dans tous ces fonds, c'était beige. Souvent, ces artistes-là n'étaient pas aisés et puis ils utilisaient des restants de peinture pour badigeonner ces toiles et les laisser sécher pour la prochaine fois, ils en auront besoin. C'est arrivé, comme vous l'avez vu, des gris froids, des gris chauds, mais souvent, c'est toujours des couleurs très ternes et des mélanges. La toile a été généralement apprêtée et recouverte d'une couleur de fond. Ensuite de ça, le dessin, il est fait comment ? Est-ce qu'ils utilisaient de la pierre noire ? Souvent, c'était très utilisé, du fusain ou directement la peinture. Donc là aussi, on peut apprendre comment faire le dessin à sa manière et le faire à sa manière de manière à garder toujours cette méthode-là qu'utilisait le grand maître pour faire son dessin. Ensuite de ça, après le dessin, comment il travaillait son tableau ? Est-ce qu'il peignait un petit peu partout sur sa toile ? Vous voyez ? Une première couche ici, là, là, là. Admettons, il a du bleu, il le met en haut, puis là, ce bleu, il y en a en bas, il le met en bas, etc. Ça, c'est la méthode à Cézanne. Je l'ai vue sur les tableaux inachevés qui commençaient son tableau partout. Vous voyez ? D'autres peintres, ils vont commencer en haut, ils avancent, ils avancent, ils avancent et ils ont un peu ils rentrent tout de suite dans le détail et puis ils finissent en bas. Vous voyez ? Donc, ils vont dans l'ordre de leur dessin en respectant les contours de tous les dessins qu'ils ont fait auparavant. Vous voyez ? Chaque peintre va avoir sa méthode et c'est bien d'essayer de déceler cette façon-là comment il peignait pour pouvoir faire la même chose. Par exemple, ici, Monet, il a fait son dessin au pinceau, à la peinture et il a peint un petit peu partout en même temps. Il prend une première couche, deuxième couche, troisième couche. On sait que Monet, lorsqu'on étudie ses tableaux, il en mettait très épais. À la fin du tableau, il y en avait vraiment épais. On voit à la fin du tableau des petits spots, ici et là, très épais, sur quelque chose qui est beaucoup plus frotté, effacé et très à plat. Vous voyez ? Et c'est ce contraste de, on va dire, de texture, quelque chose de lisse, quelque chose d'épais, qu'il exploitait aussi dans ses tableaux. Dans le style aussi, donc une fois qu'on a, dans la progression du tableau, pardon, il faut voir le style aussi. Est-ce que c'était plutôt du pointillisme, de la touche fractionnée, des touches très fondues. Par exemple, Renoir, il fondait beaucoup ses touches. Cézanne, il avait une touche très marquée d'une forme toujours répétitive, des zigzags ou des choses comme ça, des hachures. Vous voyez, Van Gogh, c'est des grandes lignes, des grandes touches fractionnées. Il y a les pointillis, Pissarro, c'est un peu plus du point. C'est bien d'aller chercher le style du tableau. Donc, on a sa technique, on a le style, on est prêt à commencer et là, on va falloir aussi, pour apprendre de ce grand maître-là, la composition. Où est le sujet principal ? Quel est le sujet principal ? Quels sont les autres éléments qui vont l'accompagner ? Où est-ce qu'il a placé le sujet principal dans le tableau ? Est-ce que ça suit une règle de composition connue ? Est-ce que je vois le nombre d'or là-dedans ? Est-ce que je peux retrouver la règle des tiers ? Ou non ? Parce qu'ils ne le faisaient pas tous, ce n'était pas quelque chose de formel. Le nombre d'or, la règle des tiers, tout le monde le connaît, tout le monde le sait, mais comme toute règle en composition, comme toute règle en général, elles ne sont pas toutes là pour qu'on les fasse. on peut ne pas les respecter puisqu'on est en art, justement, pour apporter une sensation, une atmosphère particulière. Voilà, donc sa composition, est-ce qu'il y a des lignes de force, est-ce qu'il y a des masses qui se répondent, des équilibres, où se trouve sa ligne d'horizon, à quelle hauteur dans le tableau ? Toutes ces choses-là, tout ce qu'il peut nous apprendre sur l'œuvre, sur l'artiste, et qui pourra nous aider pour nos tableaux aussi plus tard, il faut essayer de l'analyser et de le comprendre. Et tout ce qu'on dit aujourd'hui, tout ça, vous pouvez le faire sans avoir à peindre un tableau aussi, vous pouvez le faire simplement en regardant des œuvres de grands maîtres. Ça vous apprendra pour vos tableaux aussi, vous n'êtes pas obligés de le peindre. Mais déjà, si on le peint en plus, on en apprend encore plus. Ensuite de ça, après la composition, il y a le cadrage, la composition, les couleurs. C'est bon, on a vu la palette de couleurs, mais pourquoi il a utilisé ces couleurs-là ? Quelle est l'harmonie colorée qu'on retrouve sur ce tableau ? Ici, c'est vert. Beaucoup, beaucoup de vert. Et quelques petits points roses ici et là pour les fleurs des Nymphéas. Le pont japonais qui est plutôt dans les bleus. Il y a un petit peu par-ci, par-là des beiges. Donc, on se retrouve vraiment avec une complémentarité de vert, de rouge, de bleu et d'orange. Voilà. Très particulier comme composition. Si le sujet principal, c'est le pont, je ne vois pas autre chose que le pont. Il nous saute aux yeux. Vous voyez comme quoi il est bien centré. Oui, il est en haut dans le tableau, mais il n'y a pas de règle des tiers ici. Il n'y a pas de... On va dire, il n'y a pas de nombre d'or. C'est très particulier. Bien que ça, c'est juste la reproduction. Peut-être que sur le vrai tableau, c'est un petit peu différent. J'ai fait ce que j'ai pu. Voilà. Donc, où est le point focal, le sujet, tout ça ? Quelque chose que vous pouvez rechercher aussi dans ce tableau-là, c'est l'atmosphère. Quelle atmosphère s'en dégage ? Par exemple, ici, on sent vraiment l'humidité. Il ne fait pas très chaud. C'est une belle journée, mais il ne fait pas très chaud. C'est humide. C'est calme. Les alignements horizontaux ici, nous font sentir quelque chose d'assez calme. C'est la nature, c'est le vert. C'était la représentation, finalement, exacte, certainement, de ce qu'on pourrait ressentir lorsqu'on se trouve au bord d'un étang, comme ça, avec un petit pont en face, qu'il n'y a pas de bruit à part le chant des oiseaux, un petit peu les grenouilles. Il n'y a pas le bruit de la circulation de la ville, le monde. On se sent seul, là, parce que c'est vraiment très, très occupé. C'est très occupé de nature. La nature a tellement pris le dessus qu'on se sent noyé dans la nature, seul, isolé dans le silence. un bel endroit pour faire de la méditation. Et c'est un peu ce qu'on fait lorsqu'on fait de la peinture. Voilà, donc, essayez de trouver l'atmosphère et la sensation qui est rendue, que le tableau vous envoie. Et ça, je pense, c'est un point très important en peinture auquel on ne pense pas assez souvent lorsqu'on fait de la peinture en général. et si on arrive à transmettre une émotion, une sensation avec un tableau, là, je peux vous dire qu'on fait de la peinture, on est bon en peinture. Et ça, c'est plus important que d'avoir le dessin exact, la règle des tiers, etc., etc. C'est vraiment une chose vraiment très importante. Voyez un petit peu tout ce qu'on peut aller chercher, aller trouver dans un tableau qui va nous permettre, nous aussi, de peindre de cette manière-là. Je pourrais très bien demain faire un tableau petit paysage, tout petit, pas gros, en me disant, comme on a fait ça ici, je vais prendre ma photo à moi et j'aimerais qu'on ressente la même chose. Que la personne qui va regarder ce tableau-là va dire, là, je me sens vraiment en mode méditation dans la nature dans laquelle je suis complètement isolé, il n'y a pas un bruit. Vous voyez, on pourrait faire un tableau comme ça ou alors la chaleur, la chaleur, l'humidité, la chaleur, la sécheresse, on peut tout faire ressentir avec un tableau, avec les couleurs, avec la composition, avec le format, etc. Voilà, une fois que vous avez appris tout ça de ce tableau-là, on en apprend des choses, vous savez, les étapes, alors là, c'est important, les étapes, vous avez vu, ou peut-être sur ce tableau-là, mais aussi peut-être sur des tableaux inachevés de l'artiste peinte, comment il faisait ça, c'était quoi sa méthode, parce que généralement, il utilisait toujours la même méthode, les étapes, donc on avait dit la toile colorée, couche de fond, le dessin, après ça, comment est-ce qu'il procédait, première couche, deuxième couche, troisième couche, tout ça, vous allez peut-être le trouver sur internet, après, vous pouvez rajouter une recherche un petit peu de points particuliers s'il y en a, parce que, je vous donne un exemple, la joconde, on lit plein de choses là-dessus, son sourire, tout ça, même j'ai découvert tout dernièrement, très récemment, qu'il y aurait une trace dans un oeil, qu'il aurait fait, il aurait comme signé son tableau dans l'oeil de la joconde, élevé quelque part, honnêtement, quand j'ai lu ça, je n'ai pas été voir dans une photo haute définition, voir si c'était vrai ou non, je laissais faire là, je me suis dit, bon, il se dit tellement de choses sur la joconde que c'est vrai, est-ce pas vrai, j'irai voir un jour peut-être, mais je ne me suis pas arrêté là, de points particuliers, est-ce que dans ce tableau-là, il n'y aurait pas des symboles cachés aussi, il y avait beaucoup de symboles avant, tu sais, par exemple, les époux Arnaud Fini, le peintre, il s'était peint, il s'est mis dans un miroir, c'est tout petit, un petit miroir, on voit son reflet dedans lorsqu'on zoome dessus, c'est des trucs comme ça, des petites têtes de mort cachées ici et là, on peut en trouver beaucoup dans des tableaux, surtout lorsqu'il y a du symbolisme à l'intérieur. Donc, les points particuliers, c'est important aussi de le savoir, puis de comprendre le pourquoi. Puis voilà, une fois que vous savez tout ça, vous en avez appris beaucoup, et là, si vous faites le tabou, si vous faites la reproduction, vous allez, en faisant toutes ces étapes-là, ces mélanges de couleurs à lui, à partir de sa palette de couleurs, pour essayer de conserver l'harmonie colorée, puis après ça, c'est les touches, reproduire chaque partie. Ici, il a peint verticalement, ici c'est horizontal, là j'ai des bleus, là j'ai des verts, j'ai des foncés, j'ai des pâles. on pourrait dire que centimètres par carré par centimètre carré, j'essaye de faire ce qu'il a fait en regardant de très près la photo du tableau original, je vais apprendre énormément. Je vais énormément apprendre, puis après ça, étant donné que c'est un grand tableau, qui a énormément de touches de pinceau, énormément, et qu'on sait que Claude Monet, il peignait tranquillement, un peu partout sur le tableau en même temps, qui peignait dehors sur le motif, qui peignait à une certaine heure de la journée, puis plusieurs jours à la même heure, dans la même saison, pour qu'il ait la même lumière, les mêmes couleurs, tout ça, et puis il pouvait changer de tableau, il y avait son tableau du matin, son tableau du soir, et donc il y allait tranquillement, tranquillement, tranquillement. Donc ça prend beaucoup de temps, et malgré le fait qu'on veut reproduire un tableau, au lieu de me rapprocher puis de faire vraiment chaque touche une par une exactement comme lui, je regarde quand même dans l'ensemble ce que ça donne aussi, c'est très important, et je vais essayer de peindre aussi en regardant de loin son tableau et le mien pour voir si ça y ressemble ou non déjà de loin, c'est très important. Ici on avait beaucoup d'herbage bleuté, je regardais ça, il y avait du bleu, j'en mettais là, ici c'était beaucoup des foins comme ça, là je faisais pareil, j'essayais toujours de reproduire dans l'ensemble puis après en se rapprochant on va finaliser un petit peu plus comme les détails, mais c'est important de peindre toujours en prenant du recul parce que j'ai déjà vu dans mes cours en atelier notamment un monsieur qui venait reproduire un tableau de la Renaissance, je ne me souviens plus, là c'était vraiment ancien, puis il avait un petit pinceau, un long manche mais un petit pinceau, un grand tableau, il n'y avait plus de poil au bout du pinceau, il n'y avait plus, puis il prenait un petit peu de peinture, très peu, il touchait un petit peu là, un petit peu là, il est venu pendant toute une session, ça a fait 30 heures de cours où je ne faisais que lui dire essaye de ne pas faire comme ça mais il continuait, fait qu'il a très peu avancé son tableau pendant ces 30 heures de cours où ce n'était pas vraiment des cours, je l'assistais un petit peu mais il ne faisait pas les choses telles que je l'ai lui suggéré et donc il n'a pas vraiment beaucoup avancé, il aurait pu faire continuer à faire ça chez lui sans problème, sans avoir mon aide, il ne faisait que reproduire ce qu'il voyait à tel endroit centimètre carré par centimètre carré, ça n'avançait pas. Puis je ne sais pas après ça si son tableau est terminé, ce que ça pourrait donner entre le côté gauche et le côté droit du tableau, il risque de manquer d'ensemble. Donc ce n'est pas non plus la bonne méthode d'essayer de faire ça comme sur un timbre poste, il faut quand même que le tableau soit aussi intéressant une fois que ce sera terminé dans l'ensemble parce que lorsque j'accroche ce tableau sur le mur dans mon salon, j'en suis quand même content et c'est ça qui est important. Maintenant, si je mets la photo du tableau de Claude à mon nez juste à côté, je vais dire bon, j'aurais pu travailler encore 30 heures de plus là-dessus pour qu'il lui ressemble encore plus. Mais est-ce que c'était vraiment le but ? Pour certaines personnes, ça peut l'être et je le comprends, il n'y a aucun problème, c'est tout à fait normal. Pour d'autres personnes comme moi qui suis certainement un peu moins patient, je suis moins perfectionniste que certaines personnes. Vous voyez, mon perfectionnisme, moi, je vais plus le chercher dans la méthode, la façon de faire. Je suis très perfectionniste dans mon plaisir. D'abord dans mon plaisir et après sur le résultat sur la toile. Si j'ai pris du plaisir, je suis bien content. Si j'ai super beau tableau mais que je n'ai pas pris de plaisir, je ne serai pas content. Vous comprenez ? Donc, à chacun sa façon de faire, ça, c'est la mienne. Donc, une fois que vous avez tout ça, appris tout ça sur ce tableau-là, sur votre artiste, vous avez plusieurs possibilités. Vous allez pouvoir appliquer ce que vous avez appris en effectuant, par exemple, des exercices, des petits formats. Moi, j'ai déjà fait un petit format, un tout petit comme ça. C'était un morceau, un morceau d'un tableau de Claude Monet avec les meules de foin. Alors, j'ai cherché la photo pour vous la montrer là mais je ne l'ai pas retrouvée. Et le tableau non plus. Donc, c'est vraiment un tout petit tableau comme ça. Je suis désolé, je ne peux pas vous montrer ça. J'avais reproduit vraiment les petits points, les petits points. C'est très pointiste, c'est ce qu'il avait fait là, les meules de foin. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire un tableau complet mais un petit morceau de tableau aussi. C'est ce que j'avais fait. Donc, vous pouvez faire ça, un petit exercice. Vous pouvez faire une copie exacte du tableau, un peu comme je l'ai fait là. Exacte, entre guillemets. Et vous pouvez appliquer tout ce que vous avez appris, toutes les techniques comme je pourrais faire cette technique-là sur une photo que j'ai prise moi dans la nature, dans un étang, dans un parc de la région où il y a un étang avec un petit pont ou pas de petit pont, ce n'est pas grave. Et puis voilà, on fait comme on l'a fait là et puis là, on apprend encore de ce grand maître-là et là, on a acquis quelque chose et on peint mieux déjà parce qu'on a expérimenté quelque chose de nouveau. Et en plus de ça, si on reprend ce que je vous ai dit au tout début, c'est quelque chose qui nous plaît. Attention, on ne fait pas quelque chose qui ne nous plaît pas. On s'en va chercher le sujet qui nous plaît, la méthode qui nous plaît, l'artiste qui nous plaît. Voilà donc pour cette vidéo, c'est terminé. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous partager cette expérience-là et puis ça me tenait un petit peu à cœur de le dire, de le faire parce que c'est quelque chose que j'ai tellement fait avec beaucoup de plaisir que j'espère que vous allez le faire aussi, vous allez utiliser cette méthode-là. que vous soyez très débutant en peinture ou non, je trouve que c'est une super belle activité de peinture, activité pour s'amuser, passer du temps, pour apprendre. Et au final, vous allez avoir un tableau très intéressant à accrocher sur vos murs que les gens connaissent aussi si vous faites une reproduction. Les gens, quand ils arrivent ici, qui voient la joconde, ils se disent, oh mon Dieu, mais la joconde, c'est surprenant. Mais oui, c'est ça. Donc, ça fait vraiment plaisir de voir les gens réagir comme ça à un tableau aussi qui est sur notre mur. Parce que si vous mettez la photo, le portrait, si vous faites le portrait de quelqu'un de votre famille, les gens vont rentrer chez vous et vont dire, ah tiens, c'est ta maman, c'est ton enfant, c'est ton petit enfant, c'est bien, c'est intéressant. Mais quand ils voient la joconde, ils disent, hey, la joconde, je la connais. Ils vont dire, je la connais. C'est la joconde du monde entier. Voilà, c'est ça. Comme si vous mettez un renoir très connu, les gens vont dire, hey, le bal du moulin de la galette. Qu'est-ce qu'il fait ça ? Qu'est-ce qu'il fait ici ? Parce qu'ils voient très bien que ce n'est pas un poster, ce n'est pas une reproduction imprimée. C'est vraiment un tableau, une peinture. Ça frappe. Alors, en plus de ça, si vous jouez sur un bel encadrement qu'on trouverait dans les musées, ça fait encore plus. Ils vont penser que c'est le tableau que vous êtes allé chercher au Louvre. C'est sûr. Voilà, donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à raconter dans l'espace de commentaires sous la vidéo. Allez-y, racontez votre expérience si vous aussi, vous avez fait quelque chose comme ça. Franchement, moi, j'aimerais bien savoir, j'aimerais bien connaître ça, puis ça va certainement aussi partager des trucs et des petites idées pour l'ensemble, tous les abonnés de la chaîne YouTube. et vous êtes bien sûr très 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 nombreux et je vous remercie infiniment d'être là pour moi, d'être là pour nous, pour faire vivre cette chaîne-là. Merci beaucoup des likes, des partages et n'oubliez pas le lien dans la description sous la vidéo pour votre cours gratuit en six jours de peinture à l'huile et acrylique. Vous êtes à l'huile ou à l'acrylique, c'est fait pour vous sur le paysage. Merci infiniment et à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage MFP.